Votre invité ce soir est le président de la Ligue de football de la Guyane, Marcel Bafaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors la Fédération française a décidé de prendre toute une série de mesures, mais juste avant, on vient de le voir dans ce reportage, des présidents de clubs, des entraîneurs se sentent actuellement démunis. Est-ce que des clubs de foot vous ont contacté pour savoir quoi faire aujourd'hui ? Oui, tout à fait. On a eu des contacts avec certains présidents de clubs, et je comprends parfaitement leur amertume, des contacts également avec d'autres présidents de ligues, tout aussi dépités de la situation. Je rappelle qu'il y a le dernier arrêté du recteur, un double verrou. Premier verrou, c'est l'avancement de l'horaire du couvre-feu à 19h, qui rend pratiquement impossible tout entraînement pour la plupart des clubs, quand on sait qu'une équipe senior s'entraîne principalement sur des créneaux du soir. Et puis ensuite, cet article 18 dans l'arrêté qui verrouille l'accès au stade, uniquement au scolaire et puis aux compétitions de haut niveau. – Alors justement, dans ce contexte, la Fédération française a décidé, je le disais, de mettre en place des mesures, je cite, « drastiques » afin que les différents championnats puissent se terminer. Les districts devront appliquer toutes ces mesures. Quelles seront les décisions prises par la Ligue de football de la Guyane ? Est-ce que vous allez y arriver à pouvoir terminer ce fameux championnat ? – Alors déjà, par rapport à la situation de l'Hexagone, la Fédération française de football a à peu près une date de reprise, le mois de mars, ce qui fait qu'elle peut anticiper sur le territoire de l'Hexagone. Nous, à l'heure actuelle, nous avons un arrêté qui nous dit « jusqu'à nouvel ordre ». « Jusqu'à nouvel ordre » ne vous permet pas pour le moment de prévoir quoi que ce soit. Nous permet pour le moment, avec la situation arrêtée, de faire le point sur nos championnats, sur la possibilité de les terminer ou pas, et ensuite d'entamer les discussions avec les présidents du club pour voir si nous pourrons avoir, à partir du moment où nous aurons le feu vert de la reprise, pouvoir terminer nos compétitions. Et si nous allons garder la même forme, si on a cette possibilité, ou si nous serions obligés de changer la forme pour terminer les compétitions actuelles. – Vous êtes optimiste ? – Je reste optimiste parce que le monde sportif n'occupe pas nos jeunes uniquement au niveau de la compétition. Nous participons également au bien-être de la santé, nous participons aux liens sociaux, nous sommes aussi la soupape au niveau social. Nous avons demandé en tout cas à l'initiative de plusieurs présidents de comités et de ligues une entrevue au préfet de manière à ce que nos doléances puissent être prises en compte et qu'on puisse permettre, avec cette pandémie, de pouvoir pratiquer. Ça se fait ailleurs avec les précautions, bien sûr, nécessaires par rapport à la crise sanitaire. – Il y a une autre échéance, celle des Yanadokor, on rappelle qu'ils participent à la Ligue des Nations de la CONCACAF là aussi. Est-ce que vous avez des réponses concernant la suite ? Il y avait un match aux États-Unis face à Cuba, en match de barrage, je crois. – Oui, tout à fait. Cette semaine, la CONCACAF a fait paraître son calendrier international. Le rendez-vous de la Gold Cup en préliminaire est toujours valable. Donc au mois de juillet, nous allons rencontrer l'équipe de Cuba. Mais là également, dans la situation actuelle, sans préparation, les choses se compliquent pour la Guyane. – Dernière question, Marcel Baphos, ça concerne les finances, le nerf de la guerre, on le disait juste avant l'entretien. On en est où ? Est-ce qu'aujourd'hui, la Ligue de football paie les conséquences de cette crise sanitaire sur le plan financier ? – Je pense que l'ensemble des ligues et des comités et des clubs paient un prix fort par rapport déjà à la situation qui touche les principaux sponsors. Je rappelle que nos clubs vivent de sponsoring. Mais en tout état de cause, nous essayons de garder le cap, de garder un équilibre financier. Les partenaires financiers que sont la FIFA pour le FIFA Farward, le One CONCACAF ont maintenu l'aide, la FFF a maintenu son niveau d'aide. Le principal bailleur également au niveau local, au niveau de la CTG, a maintenu ses aides, donc nous naviguons avec cela. – Merci d'avoir répondu à notre invitation, Marcel Baphos. Et on retiendra tout de même l'optimisme du président de la Ligue de football de la Guyane, même si le contexte, selon lui, est très difficile pour pouvoir terminer ces différents championnats. – Sous-titrage ST' 501